... Ce vendredi 27 janvier, France 3 consacre sa soirée à l'immense Salvatore Adamo. Un documentaire intitulé Salvatore, ma vie, la vraie qui retrace donc la vie du chanteur et qui revient, notamment, sur un moment clé de son enfance. Ce jour où il a fait la plus belle des surprises à son père. Salvatore Adamo souffre d'un hématome sur une corde vocale provoquant une aponie temporaire. Il ne peut donc pas chanter annoncé le Parisien ce 9 janvier 2023, alors que le chanteur prévoyait un concert le 20 janvier 2023 en Espagne. Dans les colonnes de Soarmag, il expliquait comment il était devenu à faune du jour au lendemain, sans le savoir. Il y a quelques semaines, j'étais à Santiago du Chili pour un concert, a-t-il commencé. Ma sœur et moi, nous nous promenions sur la plus grande avenue de la ville et nous avons croisé des manifestants. Tout à coup, j'ai vu arriver sur nous comme un nuage. Je ne le savais pas mais il s'agissait de gaz lacrymogène. Je n'en avais jamais respiré auparavant et je dois dire que, sur le moment, la brûlure était atroce. Et de rajouter qu'il a maintenu son concert malgré la douleur, j'ignorais à quel point mes cordes vocales avaient été éprouvées par l'attaque, mais je vais beaucoup mieux. L'italo-belge de 79 ans pourra ainsi reprendre la route et remonter sur scène, comme il le fait depuis sa plus tendre enfance. Salvatore doit sa victoire à ses chansons, mais aussi à son père en effet, ce dernier a commencé la chanson très tôt comme le révèle le documentaire éponyme Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie diffusée vendredi 27 janvier 2023 sur France 3. Après avoir écrit, à l'âge de 16 ans, la chanson à l'origine de son histoire Si José, l'artiste s'est inscrit, un an plus tard en 1960, à un concours éliminatoire organisé par Radio Luxembourg, aujourd'hui connu sous le nom de RTL, note de la rédaction, en cachette de ses parents. Je ne comprends toujours pas le culot que j'ai eu. Je me suis présenté à l'éliminatoire, j'ai gagné à l'applaudimètre, c'était 15 jours avant la diffusion du crochet sur les ondes de Radio Luxembourg raconte l'interprète de Tombe-la-Neige. Tout comme son inscription au concours, l'artiste avait caché sa victoire à son père, jusque-là mon père ne savait rien confie-t-il aux caméras de la Troie. Si est-il donc le 14 février 1960, jour de la diffusion de Si José sur les ondes, que ce dernier découvre, en direct de la radio, la chanson de son fils. J'ai chanté, j'ai gagné et mon père a eu les larmes aux yeux lâches Salvatore Adamo, ému aux larmes de parler de cette anecdote qui remonte à ses 16 ans et demi et qui transformera sa vie. S'il avait touché le cœur de son père Antonino, devenu son chauffeur et impresario, il n'avait pas conquis le public puisqu'il avait vendu 500 disques à peine vendus en grande partie à la famille Adamo. S'il y est-il donc un peu plus tard, en 1963, grâce à sa voix et au soutien de son père, qu'il accédera au succès. Celui qu'on lui connaît aujourd'hui, 60 ans, jour pour jour, plus tard. Celui qu'on lui connaît aujourd'hui, 60 ans, jour pour jour, plus tard.